Bonjour à tous pour une nouvelle émission sur les fruits et légumes en folie. Aujourd'hui, on va parler des carottes. Voilà, alors Alain, rapidement, une petite introduction. On sait que la carotte, ça rend aimable, toi tu en manges beaucoup, ça je le sais. Donc tu vas nous faire rapidement, si tu veux bien, un petit historique. D'il y a 2000 ans, entre les Romains et les Grecs, qui les consommaient déjà, plus ou moins, jusque pratiquement au niveau du XIXe siècle. Dis-nous rapidement. C'est le deuxième légume le plus consommé en France, après la tomate, et c'est une culture, aujourd'hui on connaît principalement l'orange, mais il faut savoir qu'il y a 2000 ans, les Grecs et les Romains cultivaient la blanche, qui était la carotte de base, et ensuite au XIXe siècle, on a cultivé les anciennes carottes, qui étaient les pourpes orange, voilà. Mais on connaît principalement l'orange. D'accord, donc très fibreux, donc pas très apprécié, c'est ça ? Par les Grecs et les Romains. Mais aujourd'hui, on a réussi quand même à améliorer les cultures, et à faire en sorte qu'aujourd'hui, on peut consommer sans aucun problème toutes les carottes. Donc ça a évolué. Renaissance, on commence à voir d'autres couleurs qui arrivent, et en même temps, donc, à partir du milieu du XIXe siècle, on a cette fameuse carotte orange que tout le monde connaît et que tout le monde consomme. On rappelle quand même aussi qu'on a, je crois, une consommation d'environ 9 kg par personne par an, donc deuxième légume le plus consommé en France. Donc maintenant, première chose, Alain, les carottes, on va parler, si tu veux bien, des variétés ou de ce qu'on appelle les appellations. Les appellations de carottes, en sachant que la carotte primeur, qui débute maintenant, peut être aussi bien avec fane que sans. D'accord. La carotte fane, ce n'est pas la carotte primeur, elle fait partie. Donc ce n'est pas une variété, c'est une appellation. On est d'accord. Donc juste pour rappeler la carotte fane, fane bien verte, qu'on peut réutiliser aussi dans les bouillons et ainsi de suite. Quand on en consomme, il vaut mieux couper tout de suite la fane, l'utiliser en premier et ensuite la carotte. Parce que ça aurait tendance à s'appauvrir un peu. Voilà, il y a un mélange, ça tire toute l'humidité de la carotte et ainsi de suite. Donc on la coupe, on utilise la fane dans un bouillon et ensuite la carotte en tant que telle. Donc la première, c'est la carotte primeur. Voilà. Maintenant, on a... Carottes de saison. Carottes de saison. Qui sont des carottes qui sont cultivées sur des champs hyper bien délèbrés, sans cailloux et ainsi de suite, en culture verticale. Et donc on a toutes les variétés. D'accord. Et ensuite, on a une troisième variété. Appellation. L'appellation qui est la carotte de... Garde. De garde. Qui sont donc des carottes qui ont été cultivées, retournées, donc reposées dans la terre de façon horizontale, avec au-dessus un lit de paille pour la conservation. D'accord. Voilà. Donc comme son nom l'intique, carottes de garde, c'est quelque chose qu'on peut garder. Avec l'hiver. C'est quelque chose qu'on pouvait mettre à l'époque dans sa cave. Voilà. Bien au frais, on pouvait les garder un peu comme des pommes de terre. Voilà. Mes grands-parents qui cultivaient les carottes. Pour tout l'hiver, on les cherchait dans le jardin. On enlevait la paille, la terre, et on récupérait toutes ces carottes qui étaient posées horizontalement. D'accord. Alors en même temps, on va en parler un peu. On a aussi donc ces mini-carottes. Alors ça, ça fait partie de quelle... Est-ce que c'est des carottes de saison ? Est-ce que c'est des carottes... Non, c'est des carottes de saison. Donc ce sera des carottes de saison. Donc ça, on avait... On a consacré un film, d'ailleurs une émission, sur les mini-légumes. Tout à fait. Voilà. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc un principe. On parle très souvent de tout ce qui est bien fait, de tout ce qui est nutrition, etc. Première chose. Juste avant qu'on aille dans le détail sur la partie nutrition, etc. Tout ce qui est épluchage, préparation. Est-ce qu'on fait la même chose que ce qu'on avait fait avec les mini-carottes ? Est-ce qu'il faut les éplucher ? Est-ce qu'on peut simplement juste les frotter ? Alors principalement les carottes primeurs, puisque la peau est très fine. Juste les rincer à l'eau, passer un petit coup de brosse, ainsi de suite. Comme pour les mini-légumes avec le petit scotch bruit. Ensuite, les autres variétés de carottes, on peut les râper avec un économe fin ou un râpe-légume le plus fin possible. Mais d'abord les laver. Il y a quand même beaucoup de valeurs dans les peaux. D'accord, donc de valeurs nutritives. Tout à fait. Donc on va parler un peu de ces bienfaits, notamment au niveau de la nutrition et de la santé. Donc c'est apparemment un apport très très important en bêta-carotène, en vitamine. Tout à fait. Et que quelque part apparemment 100 grammes de carottes représente 200% d'apport en bêta-carotène. Et beaucoup de fibres aussi. Et beaucoup de fibres. Voilà, ce qui est important aussi pour la santé. C'est vraiment un aliment qu'on peut consommer tout le temps. Est-ce que toutes ces carottes ont les mêmes capacités, notamment au niveau... Est-ce qu'elles soient oranges, qu'elles soient pourtes, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient blanches ? Est-ce qu'elles ont le même pouvoir nutritionnel ? Je pense que oui. Je pense, oui. Puisqu'à la base, ce sont les mêmes souches. D'accord. Alors maintenant, si tu veux bien, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux nous les couper un petit peu pour qu'on regarde un petit peu à la fois les couleurs ? Déjà, pour la sélection du produit, pour trouver un bon produit, il est important de pouvoir choisir ces produits-là avec une couleur vive, un aspect un peu brillant. Je répète, la fane bien verte et ferme. D'accord. Donc ça, c'est dans le choix du produit. Voilà, qui est un critère de choix. D'accord. Ensuite, dans les caractéristiques, si on peut très bien toutes les marier ensemble, on retrouvera des saveurs différentes, un tout petit peu plus sucrées, un peu plus terreuses dans l'une ou l'autre. Mais l'intérêt, c'est de les utiliser toutes. D'accord. Donc là, par exemple, tu nous as ramené ces fameuses carottes pourpres. Donc on peut voir, c'est vrai, quand même un cœur tout à fait orange. Oui, avec une légère strie violette à l'intérieur et l'extérieur complètement violette. Donc là, on imagine que pour faire des préparations, notamment au niveau de la cuisine, ça peut amener de la couleur. Ça n'a même pas de goût spécifique, je pense que ça sent la carotte. Ça sent la carotte, c'est vraiment le... D'accord. La spécificité va être dans les teintes. Par contre, tu nous as dit une chose très importante, quand on cuisine ce type de produit, ne pas le mélanger avec les autres à cause du... Il y a un écoulement qui se fait un peu violer. Voilà, la couleur quand même, voilà. L'eau devient un peu violette et forcément va être absorbée par les autres couleurs. Donc première cuisson à l'anglaise en indépendant et ensuite, au moment du réchauffage, on peut les marier. Les glacer un petit peu, comme on fait d'habitude. Tout à fait. Donc là, pareil, tu nous avais aussi dit une carotte jaune. On voit bien, d'une manière très précise, un petit peu cette corolle magnifique. Il y a toujours un cœur avec, à l'intérieur, un peu plus foncé et une rondelle un peu plus claire. D'accord. Donc là, on a des carottes jaunes, on a des carottes... C'est la fameuse carotte blanche, tu peux nous la couper aussi, voilà. Pour qu'on voit un petit peu le... Comme ça, on aura toutes ces carottes les unes à côté des autres. On va les mettre comme ça, si tu veux bien. Tu peux nous couper aussi la carotte des sables. Comme ça, on va avoir les... Voilà, on a les quatre variétés de couleurs. Les quatre variétés de couleurs qu'on peut trouver actuellement. Orange, jaune, pourpre et blanche. Et blanche, voilà. Donc là, c'est sûr que ce sont... On retrouve aussi certaines variétés en label rouge. D'accord. C'est important pour les critères de qualité. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à la nutrition et santé, on va rassurer nos auditeurs. Nous mettrons en ligne, avec un document PDF qui reprendra l'intégralité de ces informations dont peuvent et doivent avoir quelque part en leur possession les professionnels. Parce que c'est bien aujourd'hui de pouvoir renseigner... Sensibiliser sa clientèle. Alors, dernier point, peut-être, qui serait encore important de traiter maintenant, Alain. Quelques conseils, éventuellement, de cuisson, de cuisine, pour les périodes à laquelle on devrait retrouver des carottes, etc., etc. Je vais vous dire, en toute honnêteté, la carotte, elle se mange toute l'année, en utilisant les différentes qualités. Et puis, moi, j'ai un faible pour la carotte des sables, parce que cultivée dans un sable fin, elle a tout ce côté un peu d'humidité très goûteux, très savoureuse, qui est très agréable. Mais elle consomme aussi bien salé que sucré, en dessert, en accompagnement, en crudité, voilà. La carotte, c'est vraiment du début jusqu'à la fin d'un repas, on peut l'utiliser. On va remercier nos auditeurs. Une fois de plus, merci beaucoup à SAPAM. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de SAPAM, également sur le site Internet. Et je crois qu'on a oublié de poser la petite question qui va bien. Donc, si vous pouviez, le premier qui répondra sur le site de SAPAM, donc sapam.fr, quelles sont les trois appellations des carottes ? Voilà. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous, quatre sites SAPAM rendent le Grand Est, ils auront toujours la réponse pour vous. Et nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et à la prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.